Cela s'est passé il y a très, très longtemps, et très loin de notre planète, tout au bout de l'univers. Une puissante explosion de rayons gamma n'a duré qu'une demi-seconde, mais elle a libéré une énorme quantité d'énergie, davantage que ce que notre Soleil produirait en 10 milliards d'années. Ce bref éclair a illuminé tout le ciel. Par la suite, une lueur beaucoup plus douce et plus durable l'a remplacé. En observant cette lumière déclinante depuis la Terre, les astronomes ont remarqué un étrange signal infrarouge. Il était invisible pour l'œil humain, mais pouvait être perçu comme de la chaleur. Après avoir examiné le phénomène à l'aide de rayons X, d'ondes radio, optiques et infrarouges, l'équipe d'astrophysiciens a tiré une conclusion choquante. Il semblait qu'on ait enfin assisté à la naissance d'un magnétar, pour la toute première fois. Ce magnétar s'est probablement formé après que deux étoiles à neutrons ont fusionné. Cela a donné naissance à une kilonova, l'une des plus brillantes et des plus grandes explosions stellaires qui soit. Sa lumière a fini par atteindre notre planète le 22 mai 2020. Mais nous allons trop vite. Si on commençait par découvrir ce que sont toutes ces novas, ces magnétars et ces étoiles à neutrons. Imagine une étoile massive, au moins 5 fois la masse de notre Soleil, arrivant à la fin de sa vie. Peut-être parce qu'elle n'a plus de combustible nucléaire. Si cela se produit, l'étoile commence à se refroidir. La pression interne diminue et la gravité commence à se comprimer vers l'intérieur. Et alors, plus d'un million de fois la masse de notre planète s'effondre en 15 secondes. Cela se passe si vite qu'une énorme onde de choc fait exploser la partie extérieure de l'étoile. Elle produit un éclat de lumière aveuglant. Ce puissant souffle est appelé une supernova. Ce qui reste est un noyau incroyablement dense avec un énorme nuage de gaz chaud appelé nébuleuse qui s'étend autour de lui. Si l'étoile a été suffisamment massive, plus de 10 fois la taille du Soleil, elle risque de se transformer en trous noirs. Au fait, lorsqu'une étoile de taille similaire à notre Soleil et puis son carburant, elle se transforme en naine blanche. Elle expulse la majeure partie de sa matière extérieure et seul le noyau chaud de l'étoile reste intact. Un tel noyau est généralement chauffé jusqu'à 100 000 degrés Celsius. Une naine blanche est juste un peu plus grande que notre planète, mais sa masse fait la moitié de notre Soleil. En d'autres termes, ces étoiles font partie des objets les plus denses de l'univers. Une naine blanche peut être 200 000 fois plus dense que la Terre. Il faut généralement plus d'un milliard d'années à une naine blanche pour se refroidir. Dans certaines conditions, une telle étoile peut entrer en éruption, et cet événement s'appelle une Nova. Elle est beaucoup moins brillante qu'une supernova ou même qu'une kilonova, qui se produit lorsque deux étoiles à neutrons ou une étoile à neutrons et un trou noir fusionnent l'un avec l'autre. Bref, retournons à notre supernova. Si une étoile est suffisamment grande, mais pas assez massive pour se transformer en trou noir, elle se transforme en étoile à neutrons. C'est à peu près comme un noyau géant, la partie centrale d'un atome. Ces étoiles sont principalement composées de neutrons et ont rarement une taille supérieure à 32 km de diamètre. À titre de comparaison, notre Soleil fait presque 1,4 million de kilomètres de large, soit 109 terres mises bout à bout. Mais ne te laisse pas impressionner par cette taille relativement petite. Toute étoile à neutrons est au moins une fois et demi plus lourde que notre Soleil et possède un champ magnétique intense. Si tu prélevais une petite cuillère à café de l'intérieur de cette étoile, cette matière pèserait plus d'un milliard de tonnes. C'est si dense que cela fait des étoiles à neutrons les objets parmi les plus extrêmes que l'on connaisse. Au-delà, c'est le trou noir lui-même. Lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, elles en créent le plus souvent une nouvelle, beaucoup plus lourde. En quelques millisecondes, ou même moins, cette étoile s'effondre en un trou noir. Mais les astronomes qui ont examiné le flash de lumière enregistré en Mars pensent qu'il pourrait y avoir eu une autre issue. Ils sont presque sûrs d'avoir vu quelque chose de jamais observé auparavant. La naissance d'un magnétar. C'est une forme exotique d'étoiles à neutrons avec un champ magnétique ultra-puissant. Il est mille milliards de fois plus fort que celui de notre planète. Ce champ est si puissant qu'il chauffe la surface de l'étoile jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. Les étoiles à neutrons sont bizarres et effrayantes. Elles abritent une danse sans fin de particules dans des conditions extrêmes. Il en résulte des structures inattendues et étranges. Par exemple, au plus près de la surface, des centaines de neutrons forment des blobs. Ceux-ci ne sont pas sans rappeler une sorte de gnocchi spatial bizarre. Ils s'associent en longues chaînes une fois que l'on va vers l'intérieur, même si l'on n'est pas capable d'explorer une étoile à neutrons de près. Ces longues chaînes ressemblent à une couche de spaghettis. En dessous se trouve une zone où les pressions sont encore plus extrêmes. C'est là que nos spaghettis se transforment en feuilles de lasagne. Oui, on continue de filer la métaphore des pâtes. Enfin, sous toutes ces couches, même la lasagne perd son aspect et devient une masse informe. Mais même dans cette masse, il y a des vides en forme de tubes. Tiens, on dirait des cannellonis. Encore une chose sur les étoiles à neutrons. Elles tournent sans arrêt et cette rotation est rapide. Les étoiles à neutrons ont également des champs magnétiques incroyablement puissants. C'est pourquoi, s'il y avait de la vie sur une étoile à neutrons, elle serait bidimensionnelle. La gravité de l'étoile est si puissante qu'elle aplatirait littéralement tout ce qui se trouve à sa surface. Et si une telle étoile avait une atmosphère, elle ne s'étendrait pas à plus d'un mètre au-dessus de la surface. Mais si les étoiles à neutrons sont bizarres et effrayantes, les magnétars le sont tout autant. Peut-être même davantage. Grâce à leur incroyable attraction magnétique, ces étoiles gagneraient haut la main le concours du champ magnétique le plus fort. Pour faire simple, les magnétars sont les aimants les plus puissants de l'univers. Leur champ magnétique peut sérieusement perturber le voisinage. Les atomes assez malchanceux pour s'approcher d'une telle étoile s'étirent en lignes fines comme des crayons. Si tu te trouvais d'une manière ou d'une autre à plusieurs centaines de kilomètres d'un magnétar, cela se terminerait mal pour toi. Le champ magnétique perturberait d'abord ta bioélectricité. Cela signifie que ton influx nerveux ne fonctionnerait plus. Mais ce n'est pas tout. Même tes molécules seraient transformées sous l'influence du champ de l'étoile. A la fin, tu serais désintégré d'une façon ou d'une autre. Si un magnétar passait à moins de 160 000 kilomètres de notre planète, il effacerait les données de toutes les cartes de crédit du monde. Les astronomes ont déjà vu des magnétars, mais ils n'en ont jamais vu naître un. Après que la lumière ait été détectée, les scientifiques ont compris que quelque chose ne collait pas. Ils ont comparé différentes sortes d'observations. Il s'est avéré que la lumière repérée par le télescope spatial Hubble était dix fois plus brillante que prévu. Cette information a conduit les scientifiques à réfléchir différemment. Ils se sont rendus compte qu'un phénomène entièrement nouveau était en train de se produire. L'équipe avait émis plusieurs hypothèses qui pouvaient expliquer l'étrange luminosité. Mais la plus probable était aussi la plus excentrique. Avant, les scientifiques pensaient que les magnétars n'apparaissaient qu'après l'explosion d'étoiles massives et qu'elles laissaient derrière elles des étoiles à neutrons super magnétisées. Mais maintenant, ils supposent qu'un petit nombre de magnétars peuvent en fait apparaître de manière plus paisible, après la fusion de deux étoiles à neutrons. Les scientifiques ne connaissent pas plus de dix magnétars dans notre galaxie, la Voie lactée. Et ils ne savent pas avec certitude ce qui rend ces étoiles si terriblement magnétiques. Quoi qu'il en soit, les magnétars ne semblent pas durer longtemps. Après environ dix mille ans, ils reviennent à un état d'étoiles à neutrons plus familier. Ils sont toujours extrêmement magnétiques, super denses, mais pas si extrêmes. Le magnétar connu le plus proche se trouve à 9000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Carina. Les astronomes pensent que l'étoile originale avait une masse de 30 à 40 fois celle du Soleil, ce qui est vraiment énorme. Un autre magnétar se trouve à 18000 années-lumière de notre planète. Il a soudainement commencé à exploser en 2002. Environ 80 explosions ont été enregistrées dans une fenêtre de 4 heures. Après cela, le magnétar n'a plus jamais été actif. D'ailleurs, les chercheurs étaient aussi très excités à l'idée de voir une kilonova. Et cela s'est produit lorsque les deux étoiles à neutrons ont vraisemblablement fusionné. Une kilonova est plus de mille fois plus lumineuse qu'une nova typique. Auparavant, les astronomes n'avaient observé et confirmé qu'un seul événement de ce type. Mais la kilonova enregistrée en Mars avait l'air différente. Et cela pourrait permettre aux scientifiques d'explorer une diversité dont ils ne savaient rien encore.